je me sens coupable comment gérer ce sentiment de culpabilité bonjour je suis paul pironet et depuis évidemment des années maintenant je forme et accompagne des personnes et je voudrais profiter de ces questions pour vous apporter quelques éclairages à partir de l'expérience que j'ai de la formation de l'accompagnement et notamment de la pnl comment la pnl peut aider une personne justement à sortir de cette dimension de culpabilité dans laquelle on se retrouve alors d'abord qu'est ce que la culpabilité la culpabilité c'est une c'est une réaction qu'on va avoir à l'égard d'un comportement qu'on a eu et qui nous semble évidemment inadéquat parce qu'il a entraîné souvent une perte ou en tout cas une situation qui n'était pas forcément très confortable donc on va se rendre coupable se rendre coupable c'est à dire se condamner se couper en quelque sorte du droit évidemment de la possibilité d'accéder à quelque chose et donc du coup on se condamne et malheureusement dans cette condamnation intérieure ce qui va se passer c'est comme si vous parliez à votre enfant intérieur imaginez par exemple que vous êtes sur un cheval pour prendre le côté conscient et inconscient que votre inconscient c'est le cheval vous vous êtes dessus le cavalier et que parce que le cheval n'a pas fait une bonne chose vous le condamnez vous le voilà vous le traitez mal en fait vous lui reprochez d'avoir raté son saut et malheureusement quand vous développez ce type de relation là et bien vous êtes dans ce sentiment d'autorité intérieure de dévalorisation intérieure et qu'est ce qui va se passer c'est qu'il y a une partie de vous qui sur le moment se sent dévalorisée bien sûr et malheureusement ça va entraîner ce qu'on appelle nous des malus émotionnels c'est des sentiments négatifs et qui vont à un moment donné vous entraîner à faire des choses qui sur le coup vont faire du bien mais à moyen terme ouvrir du mal pourquoi parce que si par exemple je me suis culpabilisé de pas être bon d'avoir fait telle chose de dire telle chose ou dans ma vie je me culpabilise parce que encore une fois j'aurais jamais dû faire telle et telle chose j'ai regrette et bien du coup je vis en quelque sorte à travers cette communication de culpabilisation un sentiment de malaise donc je me dévalorise je perds un peu confiance en mes ressources et malheureusement ce sentiment de malaise et bien pour que je puisse continuer à vivre mon inconscient il va essayer de le nourrir ce vide en faisant des choses qui vont me faire du bien au moment où je les fais mais qui malheureusement sont des comportements qui curieusement vont m'entraîner vers des attitudes qui vont me faire du mal et parfois qui vont justifier d'autres modalités de culpabilité par exemple comme je suis pas très bien du coup je suis un peu enfoncé je me je vaux rien du tout je me culpabilise pour avoir un truc c'est lourd etc donc je rentre chez moi je suis pas très bien je m'assois sur mon canapé et je me mets en mode laisser aller donc je vais commencer à regarder netflix à prendre du tabac ou ou de l'alcool enfin bref et je sais très bien qu'à ce moment là ce serait bon d'aller courir de me faire du bien de de me remonter mais je suis las en fait et malheureusement je suis en train de me couper de beaucoup de ressources donc le problème de la culpabilité c'est que ça vous entraîne dans de la dévalorisation d'une part et puis en même temps ça vous coupe des ressources et la réalité c'est que vous êtes en fait dans le passé vous êtes dans le passé c'est à dire que vous êtes en train de d'alimenter alors le passé c'est bien c'est très important mais faut en faire un lieu de référence pas un lieu de résidence et malheureusement quand vous êtes dans la culpabilité vous êtes dans un schéma qui consiste à entretenir en fait le regret d'avoir fait ou pas fait certaines choses et malheureusement ça vous plombe donc la vraie dimension à développer la clé pour moi essentielle et bien c'est de reconnaître que vous avez fonctionné comme ça que c'est ok voilà j'ai fonctionné comme ça je me suis déculpabilisé c'est vrai que c'était pas une bonne chose mais aujourd'hui et c'est là que ça vous faire votre défense vous allez passer en mode vous pourrez dire d'hiver au printemps puisque vous allez vous dire ok qu'est ce que du coup ça me fait prendre conscience qui est important dans ma vie et peut-être que j'aurais porté plus attention sur certaines choses certaines personnes et bien aujourd'hui je réalise plutôt que regretter de pas avoir fait ce qu'il aurait fallu je réalise à quel point c'est important de le faire et du coup je me rehausse en quelque sorte sur la conscience au fond d'une valeur que je vais attribuer à une chose à une action à une personne et à partir de là je vais prendre la décision d'agir d'une manière plus cohérente par rapport à ça peut-être qu'il y a une réparation que je peux encore faire par rapport à cette situation peut-être que je peux plus rien faire auquel cas la question c'est comment je vais aborder l'avenir d'une manière différente donc la clé c'est accueillir ce sentiment réalisé en quoi et quelle valeur n'a pas été prise en compte ou a été déshonoré et à partir de là de prendre une décision de prendre en compte ce qui est important de prendre la responsabilité du coup à travers cette valeur de se dire qu'est ce que je peux faire maintenant et à l'avenir à l'égard de cet apprentissage là et comment aujourd'hui je vais rehausser mon jeu j e j e u c'est à dire ma capacité à faire des choses qui soient plus cohérentes avec ce qui me semble important et donc du coup de de recentrer l'action sur ce que vous voulez vraiment donc si j'ai culpabilisé parce qu'effectivement j'ai emporté suite à une erreur la vie d'un enfant parce que j'ai roulé un peu trop vite va c'est pas en se culpabilisant pendant des années que ça va aller mieux c'est en se disant aujourd'hui qu'est ce que ça m'amène à prendre conscience en termes par exemple de valeur de de protection sur la route et qu'est ce que je peux engager comme action pour en quelque sorte réparer c'est à dire faire de cette situation une situation qui va apporter du bien qui va apporter du plus qui va au contraire m'honorer à l'avenir et on va voir que souvent les creux du passé ça peut être aussi des belles vagues pour le futur des belles polarités positives pour le futur et c'est ça qui est intéressant c'est de grandir de tirer de toutes les situations que vous avez vécu et bien le meilleur pour progresser pour avancer et pour servir votre environnement donc il est temps d'arrêter de culpabiliser mais de reprendre pour le coup ce qui est à l'inverse une responsabilité la responsabilité de prendre en compte ce qui est important et de faire ce qu'il faut mettre le cadre pour aller vers ce qui vous semble important aujourd'hui voilà donc le conseil c'est de reprendre des responsabilités voilà si ça vous intéresse ce genre de processus comme ça qui permettent justement de nombreuses personnes de pouvoir évoluer se transformer dans leur rapport à eux mêmes mais aussi à leurs proches enfants conjoints famille environnement familial amical et bien sûr professionnel et bien sachez que la pnl entre autres mais fait partie de tous ces outils qui contribuent beaucoup à à aider des personnes à reprendre leur plein pouvoir c'est pas un pouvoir sur les autres c'est un pouvoir sur la vie la capacité à se rendre plus responsable et à co-construire quelles que soient les situations passées environnantes ou futures qui se présentent pour justement en tirer le meilleur ça vous intéresse venez nous rejoindre suivez nos vidéos on a plein de choses là dessus et je l'espère peut-être on aura l'occasion de de se rencontrer peut-être d'avancer ensemble sur cette direction là merci à vous et au grand plaisir de vous connaître